Au niveau de la formation professionnelle, c'est plutôt le retour en classe. Les acteurs et les partenaires peaufinent les objectifs de la nouvelle rentrée. Au lycée technique ce vendredi, le ministre Kofing est sans ouvert l'année académique 2021-2022. Des innovations annoncées pour que ce secteur soit un levier du développement du pays. Eugène Atoubé. Rien ne sera plus comme avant dans l'enseignement technique et la formation professionnelle à compter de cette rentrée académique 2021-2022. Le ministre de tutelle a décliné devant les acteurs et partenaires de ce secteur les grands axes de sa stratégie. Il s'agit de relever de nombreux défis qui sont, entre autres, la mise à niveau et l'équipement des plateaux techniques des établissements, la mise en place d'un dispositif pérenne de formation par apprentissage, l'implication plus accrue du secteur privé dans tout le processus d'éducation et de formation, la création d'équipateurs dans les établissements de manière à développer les capacités d'entrepreneuriat et d'innovation chez les apprenants. C'est une véritable rupture qui va s'opérer avec un cofiguissant dans l'enseignement technique et la formation professionnelle. Le thème de la rentrée académique 2021-2022, qui commence ce 13 septembre 2021, annonce la réforme. Un dispositif de formation professionnelle et technique repensé et revalorisé pour une insertion professionnelle réussie et durable. Tout un programme qui emporte l'adhésion des syndicats, des partenaires financiers et du secteur privé. Ce chantier est d'autant plus important qu'il est en lien très étroit avec les objectifs du gouvernement, notamment le programme Vision 2030, qui prévoit notamment de doubler le PIB par habitant, de réduire la pauvreté de moitié et de créer 8 millions d'emplois. Nous pensons que l'État doit vous donner les moyens de vos ambitions et des ambitions que vous nourrissez pour la formation technique et professionnelle. Ce sont des actes concrets que le secteur privé attend depuis plus d'une décennie. Le nouveau système de la formation technique et professionnelle fait de l'adéquation formation-emploi un de ses axes majeurs. Le ministère en charge de la jeunesse et celui de la formation professionnelle relève l'opportunité qui s'offre aux jeunes de Côte d'Ivoire, quel que soit leur niveau d'instruction. Dans les pays comme la Suisse, l'Allemagne et le Maroc, qui ont réussi à y attirer environ 75% des jeunes, un travail en synergie avec les organisations du secteur productif ainsi que les collectivités territoriales s'effectuent pour favoriser une formation professionnelle adéquate et de qualité et une offre d'apprentissage tout le long de la vie. Dans sa nouvelle dynamique, la formation professionnelle va intégrer désormais le DTS, diplôme de technicien supérieur et offrira l'opportunité aux élèves des classes de CM2 de développer et de valoriser leurs talents à travers les classes de CAP préparatoires. Il est encore envisagé de créer un lycée professionnel et technique dans chacun des 14 districts que compte la Côte d'Ivoire.